Salut à toutes et à toutes, c'est Monsieur X, Louis et Mordor Idol, ça va ? Salut, ouais ouais, ça va et toi ? Et puis vous aussi, comment ça va les petits ? Donc une nouvelle vidéo qui sera sur la Paris Games Week, oui on y va, j'avais annoncé dans une dernière vidéo que j'allais refaire une vidéo pour vous annoncer si on y va ou pas. C'était à confirmer et on confirme finalement. On confirme bien qu'on y va le dimanche 3 novembre. 3 novembre toute la journée. Bon par contre on n'aura peut-être pas la possibilité de poster sur Twitter même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, on est nouveau, on n'est pas très connu. Donc c'est sûr que ça ferait peut-être un peu vantard de faire ça sur Twitter pour ceux qui nous suivent mais... Pas encore, mais peut-être un jour, voilà. Donc j'espère, on y en a même d'ailleurs. Mais voilà, donc on va à la Paris Games Week bien sûr. On va essayer de vous ramener le plus d'informations possible sur la Paris Games Week, sur les nouveaux jeux, nos coups de foot, nos coups de gueule, sur les nouvelles consoles next-gen donc Xbox One, PS4. On va vous donner nos avis dans une seule vidéo qui sera le... J'espère qu'il sortira le dimanche 4... Dimanche 3 pardon. Ça m'étonnera beaucoup. Ça serait difficile. Ça serait très difficile, ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de boulot à faire là. Après, le lendemain, donc le lundi, il y aura la sortie de Ghost que j'attends. Je ferai un unboxing sur PS3, je ferai un unboxing sur l'édition Hardened. Puis après, je ferai directement un live sur Ghost. Comme ça, on va découvrir ensemble le nouveau Ghost. Si certaines personnes hésitent encore à acheter le nouveau Call of Duty, je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il est bien bugué ? Enfin, tous les problèmes de Call of Duty qu'il vient maintenant, les serveurs et tout ça. Alors que Ghost avait annoncé qu'il y aurait des serveurs dédiés pour le Call of Duty Ghost. Ce qui est tant... Ce qui peut être bon, comme ça peut être un casse-gueule. Non, ça ne pourrait pas être un casse-gueule. Ça pourrait être bien, mais est-ce qu'ils vont bien le gérer ? Voilà, ça peut être tout ou rien. C'est bien géré, c'est bien réglé, tout va bien. Si... Je pense que non, ils vont bien le gérer. Je pense, j'espère. On verra. Donc je vous dirai comme ça. Pour que voter, c'est toujours difficile à maîtriser au début. Ouais, donc je vous dirai ça. On découvrira ensemble et vous verrez s'il y a des problèmes ou pas. On verra ensemble. Voilà. Alors, on va aussi, bien sûr, faire des vidéos sur les babes. Je sais qu'il y en a un qui va s'en occuper, Antho. Qui va nous regarder parce qu'il va regarder la vidéo, je pense. Ah bah... Donc oui. Ah oui, aussi, je voulais vous prévenir que le mode Alien de Ghost a été affirmé. Ça sera comme un mode survie dans le W3, si vous vous en souvenez. Ou KO, etc. Ou il va falloir survivre à des ordres d'ennemis. Parce que là, ça va être des hordes d'alien. Des petits morceaux. Et le dernier patch qu'il y a eu sur Black Ops 2, je pense que vous n'avez peut-être pas fait attention, vous n'avez pas vu. Dans le mode zombie, quand vous êtes sur transit, vous jouez avec la personne qui est noire, je ne sais plus vraiment son nom. Le monsieur bronzé. Voilà. Et en fait, à un moment, il vous parle. Je crois que c'est le même quand il est mort, c'est le P4MV Alex qui m'a dit ça. Donc, une petite information en plus pour vous. Donc, il parle d'alien dans ses rêves qu'il a eu quand il était jeune. Donc, il dit, non mon dieu, encore des aliens avec leurs sondes. Quelque chose comme ça. Donc, ça veut peut-être dire un signe que vous voulez annoncer Ghost, que les fans devaient chercher de tout seul. Ils jouaient avec la rumeur qui doit. Bref, en tout cas, ils ont dit ça avant. Peut-être le patch a été ancien et qu'on ne l'a vu que maintenant. Mais en tout cas, là, il est affirmé. Il y a le mode alien. Voilà. Après, on vous ramènera plus d'infos sur le Watchdog, sur les grosses sorties qui sont... Je pense qu'on va faire comme on a prévu. On va faire par thème. Essayez d'enregistrer sur place. Sur place, mais ça, ça fait un peu dur. Ça va être vraiment hard. Ouais, parce que le bruit qu'il y a... De toute façon, on va faire des vidéos à l'intérieur, ça c'est obligé, à l'extérieur. Donc, on va à l'extérieur, je pense qu'on va vous parler en même temps. Je pense qu'on fera de l'entrée à la sortie. Ouais, voilà. On va essayer de faire un maximum de vidéos. On fera par stand, on fera... On fera du... On ira bien à Ubisoft. Après, on pourra aller à Activision. Après, on pourra aller à Electronic Arts. S'il y a Capcom, on n'est pas sûr. J'espère qu'il y aura Konami. Pour le Metal Gear Round Zero qu'ils ont annoncé à la fin de l'année, mais qu'on a toujours pas de nouvelles. On pourra même voir les célébrités et les animateurs comme... Oui, alors qui il y a déjà ? Alors, que je me rappelle bien des noms. Monsieur le V12. Déjà en présentateur Game One. Game One, ouais. En présentateur Game One, tu as déjà Julien Teluk. Ouais. Tu as Marcus. Ouais. Et tu as Kayane, qui est maintenant une nouvelle présentatrice pour le... Game One, c'est vrai. Voilà, pour le sport. Tu auras par la suite Gotaga. Ouais. Monsieur le V12. Ouais. Wartek. Ouais. Je pense que Wartek, par rapport aux autres maintenant... Enfin, on va laisser les sujets rouleux derrière nous, parce que c'est pas notre sujet. Et je crois qu'il y en a un autre, je me souviens plus. Et Gotaïa ? Gotaïa ? Gotaïa ? Gotaïa ? Gotaïa ? Gotaïa ? Monsieur le V12. Excusez-y. Excusez-y. Peut-être il y est. Fidzo. Il n'a pas affirmé à 100% qu'il était là ce week-end. Enfin, le week-end de la... Tu sais qu'il est là dès les premiers jours. Je le dis à vendredi. Il sera un des deux jours de samedi ou dimanche. On ne sait pas si on va le voir. Ce qu'on sait, c'est qu'on va voir Wartek, Monsieur le V12, Game One. On va voir toute cette population-là. Donc, on fera une vidéo. De toute façon, ça, c'est sûr. Je tiens à le faire. Donc, on va essayer de leur parler, de leur rapprocher, pour leur demander des informations sur les nouvelles consoles qui vont sortir. Leurs avis. Leurs avis. Positifs ou négatifs. Sur chaque chose. Sur chaque console. Sur chaque jeu qu'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas aimé. Ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent d'un jeu. Voilà. Donc, on va vraiment ramener le plus d'informations possible. On va essayer vraiment, vraiment de contempler vos désirs. Et il y a une chose que lui, déjà, a parlé sur le JT. C'est vrai que j'aimerais bien approfondir avec lui. On le filmera peut-être pas, mais on donnera notre avis de cette discussion avec Julien Tellux. C'est le côté qu'il y a eu, tu sais, la discussion sur son Twitter. Sur Game One Two Souls. Game One Two Souls. Ce qui, pour les gens, ne sont pas un jeu vidéo, mais une narration. Franchement, je vous le conseille d'ailleurs. C'est une tuerie. Franchement, il est excellent. Je ne l'ai pas encore fini parce que je ne peux pas trop le faire. Mais il est. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, qui me tient à cœur. Parce que oui, c'est vrai que c'est un jeu vidéo pour moi. C'est quelque chose de génial. Donc, c'est vrai que je pense qu'on en discutera avec lui si on a le temps. Si on a le temps, si on arrive à la réclusion de cette discussion. On fera aussi une vidéo sur les babes. Oui. Oui, avec Anthony que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Comme ça. Donc, voilà. Franchement, je pense que là, je vais dire toute la vidéo en gros, vu que c'est la fin de la vidéo. Donc, en gros, on va vous ramener le plus d'informations possibles sur l'appareil games. De la plus grosse à la licence à la plus petite. Voilà. Sur les nouvelles consoles, sur les nouveaux jeux, sur ce qu'il faut acheter, sur ce qu'il ne faut pas acheter, sur nos avis. Enfin, vraiment le plus de trucs. On va vous ramener le plus de choses possibles. Et si vous, d'ailleurs vu que c'est la fin de la vidéo, si vous avez des questions ou si vous voulez des informations sur l'appareil games. Sur les jeux qui vont sortir, sur les consoles, vous posez un commentaire. On va vous répondre ou on va demander pour vous et tout ça. On va s'en occuper. Ce que vous avez en tête et nous, on charge du reste. Voilà. Donc, bah, vous que c'est la fin de la vidéo, je vous dis à plus. Partagez si vous avez aimé. Abonnez-vous. Likez. Et je mets en description la chaîne et pareil pour lui. Voilà. Salut. Salut, éclatez-vous bien.